Un jour. Écrivain de Suisse alémanique, né en 1878 et mort en 1956, Robert Walzer a passé les 20 dernières années de sa vie en asile psychiatrique, admiré par Kafka et par Musil, par Zweig et par Canetti. Walter Benjamin a très exactement relevé ces figures de Walzer remontant d'une nuit vénitienne éclairée par les misérables lampions de l'espoir et dont témoigne sur quelques-uns et sur lui-même qui paraît dans la collection de poches arcade chez Gallimard. C'est là une trentaine de courts portraits, de brèves instants imaginaires d'écrivains et de peintres dont Walzer complète la biographie. Les romantiques l'inspirent au plus profond. Kleist tire une sonnette, et voici Elderlin, Büchner, Jean-Paul, Brentano, Lénao, l'impossible. Et comme seuls les écrivains de langue allemande, Walzer dit la nature de si près. Watteau l'interroge, lui qui a su donner apparence à un prétendu indifférent dans un tableau portant ce titre. On croirait, écrit Walzer, entendre sonner les cloches, chuchoter les feuilles. Mais, poursuit-il en donnant la parole au personnage, j'incarne l'absence d'âme la plus inspirée qui fut jamais. Et la littérature tout à coup si abstraite de s'effacer devant la peinture.